Je m'appelle Cindy, je m'appelle Ondine, Margot, Clémence, je m'appelle Mathilde, je m'appelle Tom, je suis à la Makeup Forever Academy, formation 10 mois, formation 10 mois, 13 mois, 13 mois également. Je suis venue ici parce que le maquillage depuis toujours c'est ma passion. Mon sujet était le thème végétal, mon body painting, j'ai travaillé également en partenariat avec Pepper Mint, c'était des couleurs sombres comme je le souhaitais, je ne voulais pas quelque chose de lumineux, je voulais vraiment une jungle un peu dark, donc ça matchait très bien ses feuilles, ses colibrilles, le fond très foncé, presque noir, c'était mon univers. Ça a duré plus de 10 heures, ça a été très long puisque j'ai fait le body en entier. J'ai été dans le thème animal, donc j'ai choisi de faire un caméléon, donc au début c'était compliqué au niveau des proportions, il fallait que j'adapte les proportions de mon caméléon par rapport à mon modèle, et ensuite j'ai dû adapter toutes les couleurs pour avoir un visuel assez flashy au niveau du retour photo. Mon thème c'était architectural, on m'a proposé un partenariat avec Pepper Mint, et j'avais envie quand même de mettre ma pâte à moi, et j'ai pensé à faire une mise en abîme, et de faire une pièce dans une pièce qui est dans une autre pièce. On ne se rend pas compte, mais faire tout le temps le même motif, qu'on rétrécit, il fallait faire les dimensions, il fallait les diviser, parce qu'au moins de décalage ça se voit tout de suite, donc ça a été assez fastidieux. Ça m'a pris 7 heures pour réaliser ce body painting. On avait un thème végétal qui nous était imposé, on avait envie de travailler sur la forêt amazonienne. On a commencé par la recherche de couleurs au niveau du fond, parce que c'est énormément de nuances de vert, entre autres. Quand les modèles se sont mis en position sur le fond au bon endroit, on a pu voir le résultat de notre travail. Puis à la fin, quand les gens nous disent « Ah mais il y a des personnes dans votre photo ? » On ne les voit pas. On se rend compte que là c'est génial, on est fiers l'une de l'autre. Mon sujet c'était animal, j'essaye de trouver un moyen d'innover sur ce sujet. Donc au final, on fait une tête de léopard de face sur un torse, que j'ai du coup entouré de tâches de peinture de couleurs, puisque j'adore la couleur, et tout ça sur un fond blanc. Ma modèle est restée pendant 3 jours avec le caméléon dans le dos, parce que c'est des couleurs qui sont flashy, c'est des produits qui tiennent très très bien. Merci mon modèle ! Par rapport au lit, c'était un peu compliqué, sachant qu'on ne fait pas la même taille. Du coup, pour le point de vision, Margot a joué à la danseuse en se mettant sur la pointe des pieds tout le long. Mais sinon, on s'y est fait, et puis on s'est habitués. Nos modèles ont été super patients, et coopératifs aussi, parce qu'on les a fait mettre dans des positions un peu délicates. J'ai beaucoup évolué visuellement, même avec les produits. Me servir d'un seul produit pour pouvoir faire diverses choses en make-up, et beaucoup d'inspiration. C'est que les professeurs sont toujours là pour nous dire ce qui est bon ou mauvais dans les make-up qu'on leur présente. Du coup, on progresse et on avance dans le métier. Au début, j'avais beaucoup de mal à comprendre les attentes des professeurs. Et en fait, à partir de l'artistique, j'ai eu un énorme déclic. Je me suis sentie totalement dans mon élément, je savais que je devais être là. On est rentré, on était novice. C'est ça. Tout au long de l'une carrière, on apprend toujours plein de choses. Je pense qu'on est prête à aller sur le terrain. Oui, totalement. Je suis super contente d'être ici, et en plus, il y a une super ambiance, donc... Ravie ! Sous-titrage ST' 501